Bonjour mon frère La CELCA C'est l'abréviation de l'Association Chrétienne de Lutte contre l'Avortement Et l'Association Chrétienne de Lutte contre l'Avortement Ce n'est pas une église Ce n'est pas non plus une secte religieuse Ce n'est pas non plus, je ne sais pas moi, un regroupement, une mutualité ou quoi que ce soit Mais l'Association Chrétienne de Lutte contre l'Avortement est un organisme chrétien, international et interconfessionnel qui annonce Jésus-Christ et qui se charge de restaurer le profond et strict respect de la vie humaine plus exactement, qui a été bafouée par la légalisation massive de l'avortement par plusieurs pays et cela est en train de revêtir aujourd'hui l'ampleur d'un massacre tout à fait banalisé dans le monde et même dans l'église Et la vision de l'Association Chrétienne de Lutte contre l'Avortement a été donnée au pasteur Jean Moulamba à l'époque médecin à l'hôpital général de Kinshasa Ex-Mama Emo en République démocratique du Congo et nous disons que l'Association Chrétienne de Lutte contre l'Avortement à CELCA en sigle travaille pour, dans et avec l'église Nous nous disons que l'avortement c'est le processus par lequel une personne ou un groupe de personnes s'arrange pour arrêter pour tuer la vie d'une autre personne qu'on appelle l'enfant à naître l'enfant qui n'est pas encore né et qui y est porté par sa mère Et nous, c'est contre ce type d'avortement que nous, nous sommes en train de nous élever Parce que, je pense que dans... Si vous allez sur le site Temple de Dieu vous allez voir qu'il y a une question qui m'a été posée La question était de savoir est-ce qu'une chrétienne peut avorter ou est-ce qu'un chrétien peut soutenir l'avortement Moi, je crois que j'avais répondu à cette question en montrant qu'il y a plusieurs sortes d'avortement notamment l'avortement dit spontané qu'on appelle communément fausse couche Ce n'est pas contre ce type d'avortement que nous sommes en train de nous élever parce que dans ce type d'avortement la volonté de la femme qui porte la grossesse n'est pas engagée mais la grossesse s'évacue d'elle-même Mais nous avons dit aussi dans cet enseignement-là que déjà dans la parole de Dieu dans Exode au chapitre 23, le verset 26 Dieu n'aime même pas ce genre d'avortement Dieu dit que si nous le servons il n'y aura pas d'avortement au milieu de nous Il n'est pas en train de parler de n'importe quel avortement il parle de l'avortement spontané Et nous avons démontré que si Dieu n'aime pas déjà l'avortement spontané cela voudrait dire qu'il ne peut pas approuver l'avortement provoqué Et donc c'est contre ce type d'avortement que nous nous sommes en train de nous élever contre l'interruption volontaire de la grossesse où une personne qu'on appelle la mère soutenue peut-être par une autre personne qu'on appelle le géniteur soutenue peut-être encouragée par d'autres personnes qu'on appelle des conseillers ou ceux qui vont peut-être financer ou qui vont pousser ces deux autres personnes Alors, une personne ou un groupe de personnes décide, n'est-ce pas, d'arrêter, de tuer la vie d'une autre personne qu'on appelle l'enfant à naître ou le bébé Et c'est pour cela, nous nous disons au sein de l'Association chrétienne de lutte contre l'avortement avorteur, c'est-à-dire le médecin qui va pratiquer l'avortement ou qui va montrer comment le faire l'avortante, c'est-à-dire la maman qui porte cet enfant dont on voudrait arrêter la vie le conseiller ou la conseillère à l'avortement nous disons que tous vous tuez Donc, en un mot, je peux dire qu'avorter, c'est tuer Mais moi, j'aimerais peut-être poser la question autrement Je répondrais à cette question par une question J'ai souvent, quand on me pose cette question je réponds souvent par cette question en disant en posant la question à la personne qui me pose la question Est-ce que vous vous descendez d'un humain ? Point d'interrogation N'est-ce pas ? Alors, je crois que c'est tout à fait simple Donc, en termes médicaux, nous disons Est-ce que toi, Sylvain, est-ce que toi, mon frère qui m'écoute ? Est-ce que toi, ma soeur qui m'écoute ? Est-ce que tu descends d'un foetus humain ? Si la réponse est oui, moi j'ai dit Je ne descends pas d'un foetus humain Mais j'ai été un foetus Est-ce que tu comprends un peu ? Et si je pose une deuxième question Est-ce que vous descendez d'un ovule fécondé ? À cette question, je réponds souvent non J'ai été un ovule fécondé moi-même Tel que je suis là Alors, les gens se disent Mais moi, un ovule fécondé ? Oh là là ! Mais la réponse est oui, 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 tout à fait Si j'ai été un ovule fécondé Ça veut dire que Je suis alors essentiellement N'est-ce pas ? Un ovule fécondé jusqu'aujourd'hui Mais qu'est-ce qui a été ajouté ? Rien d'autre n'a été ajouté A cet ovule fécondé Sinon de la nourriture Pour, n'est-ce pas ? Te permettre ou me permettre de grandir Et là, c'est vraiment Donc nous répondons clairement en disant Que la biologie nous montre aujourd'hui N'est-ce pas ? Que lorsque nous descendons Un être humain ne peut que donner des êtres humains Donc un être humain ne peut que descendre d'un être humain Et lorsque nous entrons dans toutes ces considérations Vous voyez, j'ai parlé du foetus J'ai parlé de l'ovule fécondé Ce que nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est ce que sont ces enfants qui vont naître Donc l'enfant qui n'est pas encore né Est à proprement parler Un être humain à part entière J'ai envie d'ajouter en disant Que c'est ton fils, ma soeur C'est ton fils, mon frère C'est ta soeur C'est ton semblable Et ce que tu y es aujourd'hui C'est ce que lui sera dans quelques années C'est ce que tu as été C'est ce que lui est aujourd'hui C'est ce que toi aussi tu as été Tout à fait Tout à fait L'avortement a beaucoup de conséquences L'avortement a vraiment beaucoup de conséquences Et j'aimerais dire Que nous pouvons distinguer Les conséquences dites médicales N'est-ce pas ? Et c'est ce que nous appelons Les conséquences psychologiques Mais je crois que Parce que nous sommes chrétiens Je ne voudrais pas trop insister sur la psychologie Parce que le pas entre la psychologie et le spirituel Il n'y a peut-être qu'une virgule Si je peux m'exprimer ainsi C'est pour cela que je voudrais parler des conséquences spirituelles Donc il y a des conséquences médicales Et des conséquences spirituelles Et dans les conséquences médicales Je dirais qu'il y a ce que nous appelons Les conséquences médicales immédiates Il y a des conséquences à court terme Il y a des conséquences à long terme Et peut-être même à moyen terme Et donc dans les conséquences immédiates Lorsqu'une femme Commet l'avortement Ou bien lorsqu'on pratique un avortement Sur une femme Vous voyez que j'utilise le terme Commettre Parce qu'il y a plusieurs façons D'avorter Ce sera peut-être l'objet D'une autre séance Que nous pourrions avoir Parce que les méthodes d'avortement Il y en a beaucoup Mais ici je voudrais Prendre L'une des méthodes Soit que La femme va prendre Ce qu'on appelle Des prostaglandines Pour avorter Des médicaments Soit qu'elle va aller Chez un praticien Pour que celui-ci Puisse pratiquer l'avortement Par plusieurs méthodes Ça peut être une aspiration Ça peut être un curatage Il y a des conséquences Parce que je dois dire Qu'il n'existe pas De spécialistes en avortement Et dans les conséquences immédiates Nous pouvons citer Par exemple Les hémorragies diverses Donc la femme Qui avorte Elle peut saigner Elle peut saigner À part les hémorragies diverses Nous pouvons citer Les perforations De l'utérus Peut-être même Avec une atteinte probable Des intestins Et Je crois que Dans les prochaines Dans les prochaines émissions Je pourrais peut-être Vous montrer J'ai là Une image Je crois qu'on pourra Vous la mettre Le spécialiste Sylvain Va sûrement Essayer De rapprocher Cette image Pour que nous puissions Bien voir Je crois que nos téléspectateurs Sont en train de voir Là Donc il s'agit d'une photo D'une des conséquences dramatiques De l'avortement C'est une fille C'est une fille de 22 ans Que j'ai eue en son temps Il y a plus ou moins 18 ans À l'hôpital général de Kinshasa Elle est allée pratiquer l'avortement Dans son quartier Chez un charlatan Moi je l'appelle comme ça Quelqu'un qui se disait spécialiste Et il a commencé son forfait Mais malheureusement pour lui Ce jour là Il y a un incident qui est arrivé Pendant qu'il introduisait Les instruments de la mort Pour arrêter la vie De cet enfant Que Dieu avait donné À cette fille Et à la nation congolaise Parce qu'il s'agit d'une vie Qui est arrivée au Congo Pendant qu'il pratiquait son forfait Voilà Que quelque chose Qu'il n'avait jamais vu Est arrivé Quand il introduisait Ses instruments En faisant En voulant le ressortir Il a vu une structure Qui est sortie Du vagin de cette femme Une structure Rassemblant à un serpent Et comme il n'avait jamais vu Ça de sa vie Eh bien Il a arrêté Et il a dit à la fille Parce qu'en plus Il le faisait Sans anesthésie S'il vous plaît Quelle douleur Mais cette fille A accepté De supporter la douleur Parce que Elle voulait arrêter Tuer son enfant Et il a dit qu'il allait se soulager Et il s'est sauvé La garde La garde La garde médicale Et lorsque je suis allé voir cette fille Imaginez-vous Le forfait se passe Dans les avant-midi Et la garde On la prend C'est vers 20h L'intestin grêle Mais vous savez que l'intestin a la couleur blanc nacré Un peu rosâtre Déjà nécrosé Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ce charlatan Qui était en train de pratiquer L'avortement Donc qui était en train de tuer L'enfant que portait Cette fille En entrant avec ses instruments De la mort Par Par le bas Donc il est allé Perforer l'utérus De cette fille Et En perforant l'utérus C'était suffisant Pour que l'intestin grêle Puisse passer par Ce trou avec la pression Intra-abdominale L'intestin grêle est passé Et il s'est retrouvé dehors Et pour Sauver cette fille Il a fallu Deux grandes interventions Donc il fallait que les chirurgiens interviennent Le chirurgien digestif Pour couper ce morceau Pourri Il faut utiliser le terme Ça c'est un terme Vulgaire Donc il a coupé ce morceau D'intestin pourri On a mesuré C'était plus ou moins Un mètre d'intestin pourri Et il fallait faire une anastomose Termino-terminale Ça veut dire que On coupe d'un côté On coupe On jette la partie pourrie Et les deux morceaux qui restent On les remet ensemble C'est ce qu'on appelle Anastomose termino-terminale Et après que le chirurgien est fini Ce n'était pas encore fini Alors le gynécologue Est intervenu Pour faire une très grande intervention Que nous appelons une hystérectomie totale Parce qu'on ne pouvait pas réparer La matrice On ne la répare pas On ne la répare pas Surtout lorsque Vous savez même Lorsqu'on fait une césarienne C'est programmé C'est des incisions Qu'on fait Avec beaucoup Beaucoup de précision Et avec beaucoup de tact Mais ici C'est pratiquement L'utérus est perforé De manière tout à fait De manière tout à fait Brutale Avec Mais voilà Donc on ne peut pas réparer l'utérus Donc il a fallu faire Une hystérectomie totale Chez cette fille de 22 ans Et donc Il va sans dire Que pour cette fille Nous ne sommes pas en Europe Nous sommes au Congo En Afrique Donc Elle a hypothéqué Tout son avenir Elle ne peut plus avoir d'enfant Elle ne peut plus avoir d'enfant Donc là c'est Une des conséquences graves De l'avortement Dans les conséquences Donc immédiates J'ai parlé N'est-ce pas De L'utérus La perforation De l'utérus Mais nous pouvons avoir aussi Des conséquences Médicales À court terme Nous pouvons citer Les infections diverses Des infections diverses Comme des péritonites On peut même avoir Le tétanos Et parmi les infections À moyen et à long terme Nous pouvons citer L'infertilité Nous pouvons citer Des synéchis Nous pouvons citer L'abéance du col Et qui peut provoquer Ce que nous appelons Des avortements À répétition Et finalement Il y a la stérilité À long terme À long terme Il y a la stérilité Là c'est en ce qui concerne Les conséquences Médicales Mais j'ai parlé tout à l'heure Des conséquences spirituelles Bien aimé Nous devons savoir Que les conséquences Spirituelles de l'avortement Sont dramatiques Spirituellement L'avortement est appelé Esprit d'avortement Et c'est un esprit Très méchant Dont Qui est comme En fait Une porte d'entrée Pour plusieurs autres esprits Qui vont tourmenter La vie de tous les intervenants À l'avortement Lorsque je parle Des intervenants À l'avortement Vous m'avez entendu Dire ici Un des slogans Que nous nous avons Au sein de l'association Chrétienne de lutte Contre l'avortement Nous disons Avorteurs Avortantes Conseillers Conseillères À l'avortement Tous Vous tuez Et donc Lorsque je parle Des intervenants Je suis pratiquement En train de parler N'est-ce pas De De tout ce groupe là Et L'esprit D'avortement Va tourmenter L'avorteur L'avortante Le conseiller La conseillère À l'avortement Et même C'est lui Qui a financé L'avortement Ainsi que Tout participant À quelque niveau Que ce soit Et Quels sont Ces esprits Qui vont Entrer par cette porte Ouverte Par l'esprit D'avortement Nous avons Ce qu'on appelle L'esprit de mort Qui se manifeste Notamment Par le suicide Regardez un peu Dans tous les pays Qui ont légalisé L'avortement Et dans mon pays La Belgique L'avortement Est légalisé Et dans tous les pays Qui ont légalisé L'avortement Bien aimé dans le Seigneur Le suicide Est un réel problème Aujourd'hui Le taux de suicide Est très élevé Et ça ne s'arrête pas Au suicide Aujourd'hui Nous avons Ces pays Ont commencé Aujourd'hui Il y en a Il y en a parmi eux Qui ont déjà légalisé L'euthanasie Et même L'euthanasie active S'il vous plaît Quelqu'un qui se dit Qu'il est fatigué De vivre La vie l'embête Il n'a peut-être Pas eu une maladie Chronique Où il n'y a plus D'espoir De guérison Et même Encore Je ne voudrais pas Entrer dans Ce sujet Mais Il est fatigué De vivre Et il va demander La permission Au juge Qu'on puisse Lui injecter Une potion Mortelle Pour arrêter Sa vie Parce qu'il ne veut Plus vivre Et C'est en train D'être légalisé C'est vraiment Un problème L'avortement Vous expose A l'esprit De mort Et lorsque vous voyez Le sentiment De culpabilité Je crois que Dans les jours Avenir Nous allons Essayer Parce que Nous sommes une association Et vous savez Que nous avons Des images Nous avons Nous avons Des films Et nous passons Généralement Dans Dans les églises Dans d'autres associations Où Nous parlons De ces choses Nous montrons Nous avons Des supports Aux vidéos Nous montrons Parce que Vous savez Les Je crois Qu'il y a un proverbe Chinois Qui dit Quelque chose De très important Les chinois Dissent Qu'une image Vaut Mieux Que dix mille mots Parce que Vous savez Et ça Vous savez Personne ne le sait Mieux que les pro-avortement C'est pourquoi Les gens Qui aiment l'avortement Qui soutiennent L'avortement Détestent L'utilisation Des photos Que nous montrons Des enfants à naître Et même Des bébés avortés Et c'est une raison De plus Pour monter Ces images A chaque opportunité A chaque opportunité Quand nous avons L'opportunité Nous montrons Ces images Là Parce que Nous savons Que N'est-ce pas Par les images Nous dévoilons Les mensonges De ceux Qui soutiennent L'avortement Et nous savons Par exemple Que les mouvements Sociés Au travers De l'histoire Ont employé Des images Très dures Pour montrer N'est-ce pas Aux gens Les injustices Qu'ils combattaient L'esclavage L'exploitation Des ouvriers L'holocauste Socialiste National Et le mépris Des droits civiques Ont été publiquement Exposés On utilise aussi Des images Dérangeantes Pour dissuader Les gens De conduire En état d'ivresse De fumer Et de se droguer Ces images Des enfants Avortés Mettent à nu Le mensonge Et l'hypocrisie Flagrant Employé par des avorteurs Pour masquer Le massacre Massif Des enfants À naître Et ces images Montrent le vrai visage De la liberté Qu'on appelle La liberté Du choix Celui des corps Mutilés Des bébés Assassinés Par avortement Bien aimé La vérité Blesse Mais les mensonges Blesse Encore plus Et une fois Que les gens Ont fait face A la vérité Ils courent Moins le risque N'est-ce pas De se trouver Impliqués Dans un avortement Et c'est pour cela Que nous sommes disposés À passer Dans Dans vos associations Dans vos églises Pour vous montrer Ces images Pour N'est-ce pas Organiser des conférences Des débats Pour que Cette question Puisse Être débattue Et même pour montrer Visiblement Les conséquences De l'avortement Et même vous donner Les statistiques Je ne sais pas Si vous savez Que selon L'Organisation mondiale De la santé Il y a à peu près Dans le monde entier Actuellement Plus ou moins Je vais vous chercher Les statistiques Il y a environ 60 millions D'avortements Chaque année Dans le monde Bien aimé 60 millions D'avortements Chaque année Chaque année dans le monde Chaque année dans le monde C'est comme si Sur Les cartes géographiques Chaque année On faisait disparaître Un pays 60 millions C'est presque un peu Comme la population française Je pense La population De la France Donc c'est un peu comme si Chaque année Sur la carte On faisait disparaître Un pays comme la France Chaque année Et 60 millions d'avortements Chaque année Ça vous donne A peu près 150 000 avortements Par jour Par jour S'il vous plaît Et ça ce sont les statistiques De l'organisation mondiale De la santé Voilà un peu En ce qui concerne Les conséquences Je voudrais m'arrêter là J'étais peut-être long Voilà Bon pasteur Il y a encore une avant-dernière question Quel conseil Donneriez-vous A ceux qui avortent Et pour finir La dernière question Que dites-vous Aux chrétiens Aux pasteurs A l'église en général Mais Le conseil Que je peux donner A ceux qui avortent C'est De savoir Que L'avortement Est un meurtre L'avortement Est Quelque chose de dramatique C'est que moi Je peux leur dire S'ils ne sont pas chrétiens Et qu'ils sont en train De me suivre Je voudrais leur dire Je veux d'être Pas chrétiens Aux lectures